A propos du sommeil, aventure sinistre de tous les soirs, on peut dire que les hommes s'endorment journellement avec une audace qui serait intelligible si nous ne savions quel est le résultat de l'ignorance du danger. Baudelaire. Si l'univers apporte en son sein des lieux pleins de pitié, que ceux-ci veillent sur moi au long de ces heures où ni ma volonté ni les drogues n'ont la force de me retenir sur le bord de l'abîme du sommeil. Sans appel, la mort est compatissante, mais celui qui renaît des profondeurs infernales de la nuit, c'est dans son hébétude que la paix vient de l'abandonner pour toujours. Fou que je fût lorsque je décidais avec frénésie de plonger dans les mystères dont l'homme n'avait encore jamais percé la signification. Fou aussi, mon ami, fou ou Dieu, mon seul ami qui m'entraîna dans cette quête et m'y dépassa pour finir dans des terreurs qui peuvent encore, un jour ou l'autre, devenir mienne. Nous avons fait connaissance, je m'en souviens, dans une gare de chemin de fer où il était le point de mire d'une troupe de curieux. Il se trouvait dans un état d'inconscience totale. Après être tombé, victime d'une sorte de convulsion qui avait laissé son frêle corps vêtu de noir dans une étrange rigidité. Je pense qu'il approchait alors de la quarantaine, car son visage aux joues creuses était marqué de rides profondes, tout en étant d'un ovale pur et d'une indéniable beauté. De plus, quelques touches de gris éclaircissaient son épaisse chevelure ondulée et sa courte barbe drue qui avait dû, en d'autres temps, être du plus sombre des noirs corbeaux. Il avait le front blanc comme les marves de Pantélie, si vaste qu'on eût dit celui d'un Dieu. Je pensais aussitôt, dans mon émoi de sculpteur, que cet homme était un faune de la Grèce antique, surgit des fouilles d'un temple en ruine et projeté, je ne sais comment, dans notre triste monde pour y subir l'épreuve du froid et l'usure dévastatrice du temps. Lorsqu'il ouvrit ses immenses yeux noirs, je suis à la lumière de son regard profond qu'il serait désormais mon unique ami. Je n'en avais jamais eu jusqu'alors, car je compris que ses yeux avaient pleinement contemplé la grandeur et la terreur des royaumes qui se trouvent au-delà de la conscience commune et de la réalité de ces royaumes que j'avais chéris en imagination. Mais, cherchez enfin ! Aussi, alors que d'un geste j'écartais la foule, je lui déclarai qu'il lui fallait venir chez moi, car il devait se faire le professeur et le guide de mes recherches en mystère insondable. Il acquiesça d'un simple mouvement de la tête. Plus tard, je découvris dans sa voix la musique des viols profondes et des sphères de cristal nous nous dévisions ensemble jour et nuit, tandis que je sculptais des bustes de lui ou que je gravais dans l'ivoire les miniatures de son visage pour en immortaliser les expressions. De nos études, il n'est pas possible de parler, car elle n'avait de point commun avec nulle autre chose de ce monde, tel qu'il est conçu par l'esprit humain. Elle participait de cet univers sans conscience, obscurantité, plus vaste et plus terrifiant que toute chose concevable, qui se trouve au-delà de la matière, du temps, de l'espace et dont on ne peut appréhender l'existence que dans certaines formules du sommeil. Ces rêves au-delà du rêve que ne fait jamais le commun des mortels et qui n'arrivent qu'une ou deux fois au cours de la vie des imaginatifs. À notre réveil, ce qu'il nous restait de ce cosmos se perdait en nous comme se perd dans l'air ambiant la bulle de savon soufflée par un bouffon. Une fois émise dans l'atmosphère, elle perd contact avec son origine. Les hommes de science, sans doute peu, ils ignorent même, pour la plupart, qu'il en est ainsi. Quelques savants ont tenté d'interpréter ses rêves. Les dieux ont ri. Un homme aux yeux d'Oriental a déclaré que le temps et l'espace sont relatifs. Les hommes ont ri à leur tour. Mais même celui-là n'avait fait qu'émettre des suppositions. J'ai voulu aller plus loin. J'ai essayé. Mon ami, lui aussi, a essayé. Il a réussi en partie. Puis nous avons fondu nos tentatives et, à l'aide de drogues exotiques, nous avons poursuivi des rêves terribles et interdits à l'intérieur de notre studio, au sommet de la tour d'un manoir du comte de Kent. Parmi les douleurs que j'endure à présent, la plus intolérable est mon incapacité à m'exprimer. Ce que j'ai appris et vu au cours de ces heures d'exploration impie ne peut se raconter car aucun langage ne comporte les symboles qui rendraient compte de ces expériences. En effet, du début à la fin, nos découvertes furent exclusivement de l'ordre des sensations. Des sensations sans aucun rapport tangible, avec les impressions que le système nerveux humain peut enregistrer. C'était bel et bien des sensations, mais elles comportaient des éléments temporels et spatiaux stupéfiants. Des choses qui, au cœur d'elles-mêmes, ne possédaient aucune existence distincte ni définie. Dans le meilleur des cas, le langage humain ne peut transcrire que le caractère général de nos expériences et ce, en les appelant plongeon ou volplané. Car à chacune de nos périodes de révélation, une partie de notre esprit s'évadait soudain du réel et du présent, pour voler précipitamment vers les abîmes brutaux, obscurs et terrifiants, déchirant parfois quelques obstacles, toujours les mêmes, nuages, informes, vapeurs, visqueuses. Durant ces vols ténébreux et immatériels, nous étions solitaires et parfois réunis lorsque nous partions ensemble. Mon ami me précédait toujours de très loin. Je pouvais appréhender sa présence en dépit de l'amorphisme où nous baignons, car une image de lui me hantait constamment au cours de ses voyages. Flottant dans une lueur dorée, son visage aux joues étrangement pleines et juvéniles, aux regards brûlants, au front olympien, aux cheveux sombres et à la barbe naissante. Nous ne prenions aucune note au long de nos expériences, car le temps lui-même nous était devenu la plus pure des illusions. Je sais seulement que quelque chose de bien singulier dut se passer, car nous en arrivâmes à constater, émerveillés, que les marques des ans n'apparaissaient plus sur nos visages. Nos propos devèrent impies, voire monstrueusement ambitieux. Aucun dieu, aucun démon n'a jamais encore aspiré à remporter les victoires que nous évoquions à voix basse. Je tremble lorsque j'en parle et je n'ose être explicite. Je dois pourtant à la vérité de dire que mon ami coucha une fois sur le papier le souhait qu'il craignait de formuler de vive voix, ce qui me fit brûler précipitamment la feuille blasphématoire et regardait avec terreur à travers la fenêtre grande ouverte sur le ciel étoilé. Je suppose, c'est seulement une supposition, qu'il avait projeté de soumettre à sa domination le cours de l'univers visible et plus que cela encore. Il voulait que la terre et les étoiles se déplacent selon ses ordres et que la destinée de toute chose vivante lui appartienne. J'affirme, j'en fais le serment, que je ne partageais pas ses aspirations. Quoi que mon ami ait pu dire ou écrire pour signifier le contraire, cela doit être considéré comme faux, car je ne suis pas homme à risquer l'enjeu de ces sphères innommables qui seules peuvent garantir le succès accompli de son entreprise. Vingt-une nuits où des vents accourus d'espaces inconnus nous firent tournoyer dans le vide, sans limite, au-delà de la pensée et du concept. D'affolantes perceptions nous assaillirent, perceptions de l'infini qui provoquèrent en nous d'étranges spasmes de joie, bien qu'aujourd'hui je sois incapable à la fois de me souvenir pleinement de ces sensations et de décrire le peu dont je me souviens. Lorsque nous eûmes traversés sans encombre une série d'obstacles gluants, je sentis que nous avions été emportés dans des royaumes infiniment plus lointains que ceux que nous avions connus auparavant. Mon ami avait une large avance sur moi dans cet océan d'azur vierge et je pus lire une excitation funeste sur l'image, souvenir de son visage flottant lumineux à l'expression trop jeune. Soudain, cette figure devint sombre, elle disparut rapidement et je me sentis projeté contre un obstacle que je ne parvins pas à franchir, semblable aux autres. Il était cependant incalculablement plus dense. C'était une masse dure et pour ainsi dire collante, si tant est que de tels termes puissent être appliqués à des qualités analogues dans un monde immatériel. J'étais allé buter contre une barrière que mon ami, lui, avait dépassée sans difficulté. Je me débattais pour aller le rejoindre lorsque l'effet de la drogue que j'avais absorbé parvint à son terme. J'ouvris alors les yeux et dans le coin du studio qui me faisait face, je vis mon compagnon pâle, encore inconscient, les ragards et dont les traits marmoréens étaient emprunts d'une sauvage beauté sous la lumière verte et or de la lune. Après un bref laps de temps, il bougea, puisse le ciel m'éviter désormais le spectacle auquel j'assistais alors. Je puis vous raconter comment il se mit à hurler, ni quelle vision de l'enfer inconnu étincelèrent un instant dans ses yeux noirs écarquillés de terreur. Je peux seulement dire que je perdis connaissance. Je restais évanoui jusqu'à ce qu'il s'éveille lui-même et me secoue dans son besoin immédiat de trouver quelqu'un pour écarter de son âme ses tourments d'horreur et de désolation. Ce fut la fin de nos recherches volontaires dans les cavernes du rêve. « Terrorisé, écrasé, tremblant et grave, mon ami, qui avait franchi la barrière, me dit qu'il ne nous faudrait plus désormais nous aventurer dans ces royaumes. Il n'avait pas le courage de me décrire ce qu'il avait vu, mais il déclara, en toute connaissance de cause, que nous devions dormir le moins possible, même si nous devions user de médicaments pour nous tenir éveillés. Il avait parfaitement raison et je connus bientôt l'indicible peur qui se mit à m'envahir chaque fois que je glissais dans l'inconscience. Au sortir de ces assoupissements inévitables et de courte durée, je paraissais toujours plus vieux, tandis que mon ami lui aussi vieillissait de façon inquiétante. Il est horrible pour un homme de suivre les rides qui se forment sur son propre visage et de constater que ses cheveux blanchissent à vue d'œil. Nous changeâmes notre mode de vie. Jusqu'alors, mon ami, qui ne me confia jamais ni son nom ni ses origines, avait vécu un reclus. Il se mit soudain à abhorrer notre attitude. La nuit, il refusait de rester seul et la compagnie de quelques personnes ne suffisait pas à le calmer. Seule une foule nombreuse et joyeuse pouvait l'apaiser. Aussi, en arrivâmes-nous à hanter les groupes de jeunes. Là, si notre absence et notre âge nous attiraient des colibés, il était pour mon ami moindre souffrance que la solitude. Il avait tout particulièrement peur de se trouver dehors quand les étoiles se mettaient à briller. Et il se mettait alors à lancer d'un qui regard vers le ciel, comme s'il cherchait et la trace d'une chose monstrueuse. Il ne fixait pas toujours le même endroit du firmament. La direction de son regard changeait avec les heures et les saisons. Au printemps, son regard se tournait vers le nord-est, en été presque au-dessus de nos têtes, en automne vers le nord-ouest et en hiver vers l'est. Seulement au petit matin. Les soirs de plein été le plongeaient dans une terreur sans nom. Au bout de deux ans, je finis par comprendre que ces peurs devaient se rapporter à quelque chose de précis. J'en désusis qu'ils fixaient sur la voûte céleste une tâche qui changeait de place selon les saisons. Et je découvris que cette région du ciel était celle de la constellation Corona Borealis. Nous ne nous séparions pas un seul instant. Mais nous ne parlions jamais de ce temps où, ensemble, nous avions tenté de connaître les mystères de l'eau de l'un. Nous étions plus vieux, usés par les stupéfiants, par notre constante tension nerveuse et par notre vie d'ancienne débouche. La calvitie n'avait point épargné mon ami. Sa barbe et le peu de cheveux qui lui restaient étaient devenus blancs comme neige. Nous avions remporté une étonnante victoire sur le sommeil puisque nous dormions à peine une heure ou deux par nuit. Puis vint un mois de janvier plein de brouillard et de pluie. Nous n'avions plus d'argent pour acheter de la drogue. J'avais vendu toutes mes statues et mes miniatures et je n'avais plus la force de travailler le marbre et l'ivoire. En usais-je eu l'énergie, qu'elle fût du reste restée sans écho, car le goût de donner forme à la matière m'avait abandonné. Nous avons terriblement souffert. Une nuit, mon ami sombra dans un étrange sommeil. Il émettait une sorte de râle profond et il me fut impossible, des heures durant, de le réveiller. La scène est restée gravée en mon souvenir, dans tous ses détails. Notre mansarde obscure sous les toits abattus par la pluie, le tic-tac de notre pendule et celui, plus faible, de nos montres bracelets sur la table de nuit, le claquement d'un volet de l'immeuble. Au loin, les rumeurs de la ville, assourdies par la pluie et le brouillard. Et, pire, cette respiration lourde, profonde, sinistre, qui semblait mesurer les moments d'une terreur surnaturelle, l'agonie d'un esprit en perdition dans les sphères interdites, inimaginables, infiniment lointaines. À mesure que je veillais mon ami, la tension monta en moi et je fus assailli d'une foule d'images mentales. J'entendis une horloge sonner quelque part. Ce n'était pas la nôtre, car elle n'avait pas de carillon. Et ma rêverie morbide s'y alimenta. Horloge, temps, espace, infini. Puis mon esprit réintégra notre demeure au-dessus du toit, du brouillard, de la pluie et de l'atmosphère elle-même. Corona Borelis s'éleva au nord-est, la constellation que mon ami avait semblé redoutée et dont le demi-cercle d'étoiles devait déjà, invisible à nos yeux, inonder de sa lumière rougeoyante les abîmes infinis de l'azur. Soudain, mes oreilles sensibilisées perçurent un bruit nouveau, bourdonnement lent et insistant venu des lointains. Clameur monotone et moqueuse, l'appel venait du nord-est. Mais ce n'est pas cette plainte lointaine qui m'ota toute initiative et laissa dans mon âme de telles marques d'effroi que je ne les oublierai jamais. Non, ce n'est pas elle qui me fit trembler de tous mes membres en poussant de tels hurlements que les voisins et la police accoururent pour briser la porte. Ce n'est pas ce que j'entendis, mais bien plutôt ce que je vis, car dans cette chambre fermée, sombre aux fenêtres protégées de rideaux, venait de poindre depuis l'obscur région du nord-est une horrible lumière d'or rouge. Le faisceau lumineux traversa les fenêtres, se dirigea droit sur la tête du dormeur comme pour y déposer ses rayons magnifiques. L'image, le souvenir de son visage, m'apparure une fois de plus, telle qu'elle s'était présentée à moi au cours de nos voyages dans les abîmes de l'espace et du temps, lorsque mon ami laissa loin derrière lui la frontière de toutes les choses secrètes pour pénétrer dans les cavernes profondes et interdites du cauchemar. Comme je le regardais, je vis sa tête se dresser, ses yeux noirs se révulser d'effroi et ses lèvres à mi-si, s'entrouvrir sur un cri trop effrayant pour retentir. C'est alors que, sur cette figure macabre, brillante et surnaturelle, se grava une expression de terreur, telle que ni le ciel ni la terre ne pourront plus jamais m'en dévoiler. Tandis que le bruit s'amplifiait sans cesse en s'approchant de notre hantre, je ne prononçais pas un mot, et tentais de remonter à la source maudite de cette clameur qui était aussi celle du funeste rayon de lumière, où baignait l'image folle de mon ami. Ce que je vis dans un éclair me fit sombrer dans une crise d'épilepsie qui ameuta voisins et policiers. Jamais au grand jamais je ne pourrais compter ce que je vis, et même si j'essayais de toutes mes forces, je ne suis pas sûr que le souvenir qui m'en reste représente bien cette vision dont je sais seulement qu'elle fut atroce. Cette tête immobile non plus, car si elle en a connu plus que moi, elle ne parlera plus jamais. Mais désormais, je garderai toujours un œil rivé sur l'insatiable et ironique hypnose, seigneur du sommeil, afin de me protéger des puissances délirantes du savoir et de la philosophie. J'ignore en fait ce qui s'est passé exactement, car non seulement mon esprit fut déséquilibré par cette chose étrange et hideuse, mais celui des autres fut tout de suite saisi par l'oubli qui était pour eux le seul rempart contre la folie. Ils ont déclaré, je ne sais pourquoi, que je n'avais jamais eu d'amis, que seul l'art, la philosophie, le vice, avait rempli ma vie tragique. Cette nuit-là, les voisins et les policiers s'occupèrent de moi, et le médecin m'a ministra un calmant. Personne ne comprit quel genre de cauchemar venait d'avoir lieu. Mon ami terrassé ne leur inspira non plus aucune pitié, mais ce qu'ils trouvèrent sur le lit de notre studio les émerveilla au point qu'ils se mirent à chanter mes louanges. Maintenant, j'ai une réputation que je ne mérite pas, que je méprise même, tandis que je reste assis des heures durant désespéré. Je suis chauve aujourd'hui, ratatiné, ma barbe est devenue grise. Je me sens paralysé, les drogues ont fini par me désaxer, me briser. Le temps qu'il me reste à vivre, je le consacre à l'adoration et à la contemplation de l'objet découvert. Il se refuse à croire que j'ai vendu la dernière de mes œuvres, et regarde avec extase cette chose muette que m'a légué le rayon de lumière. C'est tout ce qu'il me reste de cet ami qui a fait de moi une épave, une tête de marbre magnifique, digne des plus grands sculpteurs, Hélène, d'une jeunesse intemporelle. Le beau visage porte une barbe fournie et ondulée, les lèvres souriantes, des cheveux longs et bouclés, un front olympien couronné de pavots. Ils disent que ce visage obsédant, c'est moi qui l'ai sculpté, et qu'il me représente à vingt-cinq ans. Mais sur son socle de marbre est gravé un seul nom en lettres grecques, hypnose. Sous-titrage ST' 501